Musique Alors à la base je suis ébéniste, j'ai été formé, déjà j'avais des parents matelassiers, j'étais déjà dans l'artisanat et j'ai été formé pendant trois ans à l'école boule au lycée professionnel rue Féderme à Paris. Après ça je suis rentré chez un patron où j'ai fait beaucoup de restauration. Je me suis mis à mon compte en 1994 et j'ai fait de la restauration de la copie d'ancien de 1994 à 2004. Et en 2004 j'ai attaqué la création de meubles. Soit j'ai arrêté l'ébénisterie ou soit je me relançais tout en continuant ce domaine de la gamme vers autre chose. Comme j'aimais faire du dessin, de la sculpture sur bois, mon métier d'ébéniste, j'ai rassemblé ces trois passions et j'en ai fait qu'un seul domaine. Musique Je prends des thèmes, que ce soit littéraire, cinématographique ou autre, et puis j'en fais des meubles. Je les illustre, je crée mes personnages. Avec le client ce qui se passe, ça va dépendre de ce qu'il va vouloir. Il va me donner le thème, sur les fables de la Fontaine, sur les fables de Perrault, sur n'importe quoi, sur l'histoire de Napoléon. Et à partir de là aussi, il me donne l'utilité de son meuble, puis moi tout ça je regroupe et je me rassais. C'est certain que moi mes maîtres à penser, ce n'est pas du tout les maîtres qu'on a pu avoir comme Boulle, Reyesner, etc. C'est plus des maîtres du 9e art, que ce soit Loisel, Uderzo évidemment, Minuera, Paras, etc. Godard, c'est extraordinaire. Et puis ça nous emmène dans un monde à peu près de vous. C'est des envies, alors après ces envies, il faut pouvoir les imposer. Puis ce qui est bien dans ce domaine-là, c'est non seulement, on se fait plaisir, on fait plaisir aussi au client, mais on crée une demande qui n'existe pas. Donc c'est là où, quand quelqu'un arrive à l'atelier, on se dit, comment il va réagir ? Il faut que moi je l'emmène dans mon délire. Donc là, il y a toute une démarche à faire, une explication. Puis soit il me suit, soit il me suit pas. Si vous voulez, la sculpture, en quelque sorte, c'est un prétexte pour faire du graphisme, de l'illustration et de la baie. Tout simplement, c'est juste un support. Puis ce support, il est quand même intéressant. Le bois, c'est quand même une matière qui est extraordinaire. Vous avez des bois rouges comme celui-ci. Avec cette matière-là, plus l'illustration, on obtient des fantaisies qui sont extraordinaires.